Donc ça va être des graphes finis qui seront non dirigés et puis ça peut être des multigraphes. Donc il y a une notion de degré, le degré de train par exemple là c'est K. Donc une fois qu'on a un graphe, on peut construire les opérateurs des matrices dessus. Alors le pulsier, c'est la matrice d'adjacence. Elle, c'est un endomorphisme, il agit sur les sommets. Donc voilà, vous pouvez voir ça comme une matrice indexée par les sommets de votre graphe. Et donc il est défini juste par a de x, y qui est, alors c'est le nombre, si c'est un multigraphes, ça va être le nombre d'arrêtes entre x et y. Donc vu que mon graphe, il est non dirigé, c'est une matrice symétrique. Alors une variante, on peut regarder toujours en agissant sur le même espace, la matrice de transition de la chaîne de Markov, qu'on peut écrire comme D-1A, où D, c'est la matrice diagonale. D'accord, donc là, la matrice d'adjacence, ça serait 2. Pardon ? Donc la réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Je vais écrire la matrice d'adjacence. Ah non, je me suis trompé. 2, je ne sais pas, 0, 2, voilà. Ok. C'est bon ? Ouais. Donc, oui, il y a une arrête double, ça compte pour 2 pour le 2B, en fait, on compte le nombre de... Voilà. Donc ensuite, on peut définir par exemple le Laplacien. Il y a le Laplacien combinatoire, qui est juste une matrice qui est semblable à celle-là, qui est D-1A, D-1A, qui est D-1A, D-1A, qui est le Laplacien, D-1A. Donc tout ça, c'est des matrices qui agissent, qui sont des matrices indexées par les arrêtes. Il y a aussi des matrices indexées par les sommets, pardon. Il y a aussi des matrices indexées par les arrêtes. La plus célèbre, je pense, c'est la matrice sans épine, ou non-backtracking en anglais. Donc là, on dessine, on dédouble les arrêtes. Donc on regarde l'ensemble des E avec une flèche. C'est l'ensemble des arrêtes, cette fois-ci, orientées XY. Ça fait que le XY est une arrête. Il faudrait que ce soit des multi-ensembles. C'est-à-dire le cardinal de E, c'est deux fois le nombre d'arrêtes. Ah, super bien. Donc, cette fois-ci, on munit le graphe des demi-arrêts. Comme ceci. Donc, il y en a deux fois le nombre d'arrêtes. C'est les arrêtes orientées. Et la matrice non-backtracking, c'est écrit comme ça. Sans épine. B, E, F. Donc, E, c'est un élément XY. F, c'est un élément AB. On l'écrit comme l'indicatrice. Alors, si on a un dessin, c'est comme ceci. On veut que le point terminal de E soit le point de départ de F et que E ne soit pas l'inverse de F. Donc, c'est l'indicatrice que Y égale A et que B est diffère de 10. Et après, évidemment, on peut mettre des poids sur les sommets ou sur les arrêtes. Et on peut définir exactement de la même manière. Ça peut en ajouter des poids et on obtient les mêmes objets, les analogues de mêmes objets, mais pondérés. Donc, tout ça, c'est des exemples d'opérateurs locaux. C'est-à-dire qu'on définit localement autour de chaque sommet ou de chaque arrête du graphique. Donc, le tabou est petit, je vais bientôt devoir effacer. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de regarder les valeurs propres les plus grandes, c'est-à-dire les plus grandes valeurs absolues de toutes ces matrices. Et en regardant ces valeurs propres les plus grandes, essayer de les étudier sur des exemples de graphes aléatoires. On va voir ce qu'on peut en dire. Et pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes ? Parce que généralement, les valeurs propres les plus grandes capturent des informations structurelles globales sur ces objets-là. Alors, l'exemple le plus célèbre et le plus élémentaire, c'est le terme de Péron-Four-Bénus. Je ne sais pas s'il y a deux R ou un R un peu rond. Qu'est-ce qui nous dit le Péron-Four-Bénus ? Donc, si on l'applique, par exemple, pour la matrice d'adjacence. Donc, on regarde les valeurs propres de A, on les ordonne. Disons que le graph a un sommet. Qu'est-ce qui nous dit le Péron-Four-Bénus ? Dans ce cas-là, il nous dit que lambda 1 est strictement plus grand que lambda 2. Ça, c'est l'équivalent au fait que le graph se connecte. C'est basique. Ou sinon, est-ce que lambda 1 est strictement plus grand que lambda 2 et que lambda 1 est égal à moins lambda n ? C'est-à-dire que la plus petite est égale à moins la plus grande. Ça, c'est équivalent au fait que G soit connexe et bipartite. C'est-à-dire qu'on peut scinder en deux en espace d'état. On peut scinder en deux ces sommets de telle manière à ce que les arètes ne vont que d'un ensemble en faire l'autre. Donc, c'est des trucs élémentaires, évidemment. Mais ça illustre le fait que ces valeurs propres extrêmes capturent des informations essentielles sur la géométrie du graph. Alors, c'est le cœur de ce qu'on appelle les algorithmes spectraux, notamment de classification. Alors là, je ne vais pas faire dénoncer le théorème général parce que c'est difficile à formaliser. Mais l'idée est donc que quand on a un graphe, on va regarder les valeurs propres de la matrice P, de la matrice A, L ou B selon vos goûts et selon l'application qu'on a en tête. Et en regardant ces valeurs propres extrêmes, on va regarder les vecteurs propres associés et on va en déduire les informations structurelles sur le graph. Par exemple, est-ce qu'il existe des communautés ou des choses comme ça ? Est-ce que mon graphe est proche des deux parties ? Est-ce qu'il existe des communautés bien distinctes ? Etc. Ok, on verra une illustration de ça un peu plus facile. Un deuxième exemple où on voit ça, comme c'est toujours basique, c'est l'inégalité de Cheeker. Alors, l'inégalité de Cheeker, je vais l'exprimer d'un fois. Sur le Laplacien, cette fois-ci, pour changer. Donc, on regarde le Laplacien. Donc, oui, c'est le Laplacien. Donc, là, je vais numéroter les valeurs propres. La première, traditionnellement, on la note lambda 0 et elle est nulle. Ensuite, avec l'ordre du signe Cheeker, c'est une matrice définie positive. D'accord, donc ça, c'est les valeurs propres du Laplacien. Et la constante de Cheeker, on peut noter H de G. Qu'est-ce que c'est ? C'est le minimum sur tous les sous-ensembles de sommets, de taille, disons, plus petit que N sur 2. Donc, N, c'est le nombre total de sommets. Deux, vous voyez la taille de la frontière de votre graphe, divisé par le nombre total d'éléments dans votre ensemble. La frontière de S. Alors, comment est-ce qu'on fait pour définir la frontière de S dans un multigraphe ? Dans mon souvenir, dans ce cas-là, il faut juste que la frontière, c'est le nombre d'arêtes qui sont connectées d'un élément de S à un autre élément qui n'est pas dans S. Donc, vous définissez cette constante de Cheeker comme ceci. Donc, ça vous donne la frontière minimale de n'importe quel sous-ensemble de votre graphe. Et l'inégalité de Cheeker, je dis que ce H de G, donc qui mesure une sorte d'isopérimétrie dans votre graphe, elle est reliée à la première valeur forte montée, le lambda 1. Et je vais éclare. ça, ça vous dit donc que lambda 1 de L est plus petite que H de G, je crois que c'est au moins égal à H de G carré, divisé par le degré maximum. Si on fait delta, c'est le sommet de plus grand degré dans le bas. Et il y a un 2 aussi. Donc ça, c'est une égalité de Cheeker, qui vous dit que le trou spectre, le lambda 1, la plus petite valeur propre montriviale du laplacien, est reliée, on vous donne une information, est reliée à l'isopérimétrie dans votre graphe. Donc cette inégalité, elle est facile, il suffit de tester, d'utiliser la formule paration des valeurs propres pour démonter cette inégalité. Alors, une autre inégalité qui est très facile, mais un peu dans le même goût, mais que je peux être facile pour vous. Si je la démontrais, je vais vous expliquer comment dire. C'est les inégalités de diamètre. C'est un troisième exemple des liens entre le bord de spectre et la géométrie. C'est diamètre et le spectre. Alors, j'appelais ça des inégalités de Cheung, mais en fait, je ne sais pas si c'est correct. C'est peut-être plus ancien. Fan Cheung, qui est mathématicien à San Diego, je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc là, on va regarder, on va définir. Cette fois-ci, on va prendre la matrice de la transition. C'est la chaîne de la marche à la force. D'accord ? Donc on regarde les valeurs propres. Lambda 1 de t, c'est 1. Lambda 2 de t, c'est la lambda n. Ok, donc on va regarder le max. On va définir lambda, qui est le max des valeurs propres des modules de lambda. On va définir ça comme étant le maximum des modules de lambda, tel que lambda appartient au spectre de t. et le module de lambda est le plus simple. D'accord ? Donc on regarde la plus petite, la plus petite, la plus grande valeur propres en module, au-delà de celle de module 1. Alors, cette égalité de diamètre, la version la plus simple, c'est si on prend G connex et bi-parti. Donc, connex et bi-parti, ça implique en particulier que lambda n est strictement plus petit, il est strictement plus grand que moins 1, et que lambda, selon R, c'est un nombre strictement plus petit que 1. Alors, le diamètre de G, le diamètre du graphe, est plus petit que log, le nombre total d'arrêt, divisé par le degré minimum, c'est-à-dire le sommet de min des degrés de x, divisé par log de ce lambda. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez votre graphe qui est un expenseur, c'est-à-dire que le lambda est d'ordre 1, il est borné loin de 1, donc ça c'est une constante, et que votre graphe est régulier, le nombre d'arrêt, c'est d fois n, il est dérégulier, chaque sommet a degré d, ça vous divisez par le degré minimum, c'est d, ça vous dit que le diamètre est de petit que log de n, divisé par le log de l'entrée sur lambda. D'accord ? Alors ça, c'est très facile à démontrer, il suffit de trouver devant ce que vous écrivez que pt, on va regarder, là, passer un combinator plutôt. Sinon, il faudrait, si vous voulez regarder, il y a une thermicienne dans l'espace traditionnel, on va passer un combinator qui a les mêmes valeurs propres que p, mais ils sont semblables. Et donc, ce que vous allez écrire, c'est que p field, le moins, l'espace invariant, ça va être, le vecteur propre invariant, ça va être, voilà, en plus, ça va être le vecteur du x, qui est racine carré de v2 de x, qui est racine carré de v2 de x, qui est racine carré de v2 de x. Donc ça, c'est le vecteur propre associé à valeurs propres 1 de cette matine de la place incombinatoire. Et vous allez écrire que ça, puissance t, la norme d'opérateur de ça, c'est donc la même chose que pt, c'est la norme d'opérateur, parce que c'est important. Et donc ça, ça va être plus petit que le lambda puissance t, ok ? Parce que ça, c'est la norme d'opérateur, c'est la projection de p, c'est la projection de t dans, c'est la norme de p tilde dans l'orthogonale de t, puissance t. Donc ça, ça fait l'ordre de la puissance t. Et ça, c'est au moins égal à, c'est au moins égal à n'importe quelle entrée, c'est au moins égal à p de x, y, moins plus de x, plus de y. Et si ça, c'est positif, vous voulez savoir si, est-ce que ce terme là est positif ? Et donc, vu que lui, vous savez ce que c'est, ça vous dit que p tilde de t de x, y, il est, on va le mettre dans l'autre sens, p tilde, il est au moins égal à, plus de x, y, moins l'ordre de la puissance. Et donc, vous allez dire que ça, c'est strictement positif, si t est suffisamment moins, et puis vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Ok. Donc ça, c'est facile. Donc ça, c'est facile. Donc ça vous donne des informations, plein d'informations. Ouais, c'était pas très clair. Je disais juste que la norme opérateur, c'est au moins égal à n'importe quelle entrée de la réplique. Et si jamais ça, c'est strictement positif, ça veut dire qu'il existe un chemin de plus de distance de longueur plus de petit que t entre x et y. Donc si pour tout x, y, ça, c'est positif, le diamètre, pour un t donné, si pour tout x, y, ça, c'est positif, ça veut dire que le diamètre est au plus égal à t. Si quelque soit x, y, t tilde, t de x, y est positif, alors le diamètre de g, il est petit que t. Parce que si vous regardez ce que ça veut dire, ça, c'est une somme sur tous les chemins de x, y de longueur et une somme pondérée. Et si c'est positif, c'est-à-dire qu'il existe au moins un chemin de longueur au plus t entre x et y. Voilà. Donc bon, c'est juste une instance assez facile d'illustrer le lien entre géométrie du graphe et t. Alors maintenant, c'est pas de ça dont je veux parler. Je vais effacer ça. Maintenant, on va s'intéresser, donc, maintenant qu'on est motivé pour étudier les valeurs fortes extrémales des graphe. On va étudier d'abord des bornes inférieures qui sont très génériques, vous allez voir. Donc ça, c'est facile. Et après, essayer de donner quelques indications pour qu'ils sont offerts ou qu'ils sont censés faire pour des bornes, calculer des bornes supérieures sur ces valeurs fortes extrémales. C'est assez beaucoup plus dur. C'est assez beaucoup plus dur. OK. Alors 2, je vais repasser ça. 2, les bornes inférieures, c'est des bornes inférieures en module sur les valeurs fortes extrémales. Le premier truc, ça va être la borne, ce qu'on appelle la borne d'Alone Bopana, qui a joué un rôle théologique très important dans le développement de cette théorie, la théorie des descenseurs. C'est important de savoir ce que c'était. Alors, pour comprendre la borne d'Alone Bopana, il faut savoir ce que c'est qu'un revêtement de graphe. Alors, ça va être une nouvelle définition. C'est parallèle à ce qui se passe en géométrie, mais c'est discret. Donc, on va prendre H, donc ce G prime, G et G prime de graphe. Ils sont pas nécessairement finis cette fois-ci. On va dire que G prime est un revêtement de G. qui va être sur G prime vers les sommets de B, qui va être sur G prime. et qui est-elle que pour tout V prime dans V prime, si vous regardez l'image, la restriction de phi à la boule. Si vous regardez la restriction de phi à la boule de rayon 1 dans G prime de V prime, donc ça, je veux que ça soit une dijection sur la boule de rayon 1 de phi de D prime. Donc ça, c'est une petite boule d'âge. Je vais faire le dessin. Donc là, vous avez par exemple la graphe G. On va noter les sommets A, B, C, D. Ok. Je vais en dessiner un autre. Alors, je vais faire un hexagone. Donc là, c'est un autre, G prime. Et l'application, j'ai directement dessiné l'application. Ça vous fait bien un revêt de G prime et donc un revêtement de G prime. Si vous regardez n'importe quel voisinage, par exemple D, n'importe quel voisinage de lui, vous voyez ses voisins, c'est A, D, C, et exactement comme c'est censé être sur le marché. Alors ça, c'est un 2 revêtement. Alors si, qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors si phi moins 1, si vous prenez un sommet qui est fini, si la préimage par l'application phi est finie, alors c'est constant, alors il est constant et elle ne dépend pas de V. Donc à ce moment-là, on parle de N revêtements. Donc ça, c'est un 2 revêtement. Il y a 2 fois A, 2 fois B, 2 fois C, 2 fois D dans le budget. Alors, il y a un revêtement qui est particulier, c'est le revêtement universel. Donc qu'est-ce que c'est que le revêtement universel ? C'est le revêtement de tous les revêtements. Le revêtement universel de G, c'est un revêtement tel que si G' est un revêtement de G, alors le revêtement universel est également un revêtement de G'. Il se trouve que le revêtement universel est nécessairement un arbre et il est unique à l'isomorphisme de G. Donc c'est un arbre, donc le revêtement universel, donc c'est un revêtement, donc le revêtement universel de G, et un revêtement de G sensible. Alors ça, ça le définit, bon c'est l'exercice, ça le définit, donc c'est le revêtement de tous les revêtements et il est caractérisé par le fait qu'il est sans cycle, et il est unique. Du coup, il est peut-être de connectivité. Il est unique avant l'artisme de graphique. Donc c'est quoi le revêtement universel dans cet exemple ? Donc on peut noter T de G. Donc on parle d'un sommet. A, il faut forcément qu'ils connaissent B et C. Ensuite de B, on va faire un doigt droit pour aller disquer D. Ensuite de B, je ne veux pas avoir de cycle, donc je ne veux pas retourner là, je veux créer un nouveau sommet que je vais forcément avec C, envoyer vers C. De C, je vais forcément en B. C, il a un nouveau voisin, c'est A. D, il a un nouveau voisin à droite, c'est D. Et il y en a un autre, c'est A, etc. D'un point de vue spectral, si on fait ces dessins, on ne comprend rien. Il vaut mieux avoir un point de vue, regarder, définir plutôt les graphes et leurs revêtements par des... regarder leur matrice d'adjacence. Et là, ça devient plus lumineux. Remarquez qu'on peut écrire la matrice d'adjacence d'un graphe fini. On peut certainement l'écrire comme la somme des E, U, K, V, K, plus E, U, K, V, K étoile, de K égale 1 à A. Donc A, c'est le nombre d'arrêtes de mon graphe. D'accord ? Et les arrêtes, c'est les U, K, V, K. Et E et J, c'est la matrice canonique. Elle a des zéros partout, sauf qu'elle a 1, 1. Elle a des zéros à l'entrée de J. Ok, donc si la KM m'arrête, je les ordonne. La KM m'arrête, je la vois comme... La KM m'arrête, elle relie U, K, V, K. Je peux écrire la matrice d'adjacence comme ceci. Alors maintenant, si j'ai un N revêtement, je peux écrire la matrice d'adjacence, je vais pouvoir écrire la matrice d'adjacence comme ceci. Ce sont des matrices de permutations. C'est les matrices de permutations de permutations dans le groupe qui m'a dit qu'il y a N éléments. Vous définissez cette... Vous prenez n'importe quelle matrice d'adjacence, vous définissez cet objet-là. Et ça, ça va vous définir un N revêtement de votre artiste. Et puis généralement, vous verrez toujours représenter les matrices d'adjacence de lui, par exemple, comme vous pouvez écrire ceci pour vous. Une conséquence de ça, c'est ce que vous voyez. Donc si on fait deux revêtements, la bonne façon de le dessiner... Alors là, ça devient périlleux. Je vais redessiner... Je ne vais pas le redessiner. La bonne façon de le faire, c'est de redessiner, de le voir ça, c'est de faire une fibre, tout ça. Sur chaque sommet. Donc là, je vais faire deux revêtements. Donc je mets deux points au-dessus de chaque... Ah, je vais le faire en vert. D, je vais le faire en... Donc j'ai deux copies de D au-dessus de ça. Et j'ai des... Donc D, je peux faire ça. D, je peux faire ça. Et D, j'en ai deux. OK. Alors maintenant, vous donnez une permutation sur chacune des arrêts. Et donc, par exemple, cette permutation... Alors, si je vais vraiment tomber plus. Ça, ça pourrait me donner une permutation. Vous voyez, là, je suis au-dessus de l'arrêt AC. Je me suis... Donc ça, c'est ma première arrête. Je me donne une permutation qui échange les deux éléments-là. Par exemple, celle-là, c'est l'identité. Et celle-là, elle échange. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Par exemple. Comme ça. Et si vous déroulez ça, vous allez vous déplier ça. Ça, c'est pas nécessairement connex. Oui. C'est un A élément en la somme. Ah oui, A élément en la somme. Oui. Alors, ça, ça vous définit un... Une union de revêtements effectuant. C'est pas nécessairement connex. Oui. Si pour un graphe unique, on fait la coquille deux fois, c'est ça ? Non. Parce qu'en fait, ça dépend de la définition. Oui. En ce sens-là, oui. Mais là, j'ai dit que j'ai pris mon centre de graphes connexes. C'est un modulo à la connexité. Modulo à la connexité. De toute façon, vous pourrez toujours la représenter. Alors, le revêtement universel, on peut aussi le représenter. Donc, je vous rappelle, le revêtement universel, c'est ce bidule-là. On peut aussi le représenter. Donc, ça, c'est A de G. Ça, c'est A du N revêtement. Et donc, c'est A de T de G. On peut le représenter de façon un peu algébrique comme ceci. La somme de K égale 1 à A. Je triche un peu. Non, c'était mieux. E de UK, VK égale. E, S. Tense lambda de GK. Je vais dire ce que c'est. Plus E de UK, VK égale. Tense lambda de GK égale. Qu'est-ce que c'est que les GK ? Les G1, G2, G1. Ce sont les générateurs du groupe libre. À A élément. Générateur libre. De groupe libre à A élément. Donc, si vous voulez, les lambda de G A. C'est le représentant des multiplications à gauche par G. Donc, c'est le lambda, c'est la représentation globale à gauche de F A. Donc, c'est un opérateur. C'est un opérateur. C'est un opérateur qui agit dans L2 de MA. D'accord ? Et donc, il est multiplié simplement si vous avez un Dirac en H. H, c'est un élément de O. La seule information, c'est que les lambda de GK, c'est des unitaires libres. C'est des unitaires libres. C'est des unitaires libres. C'est des unitaires libres qu'on peut représenter comme étant des multiplications par les générateurs libres. Donc, si vous regardez cette machine d'adjacence-là et que vous creusez un peu les méninges, vous allez voir que ce que vous allez faire apparaître, c'est autant de copies de cet objet-là qu'il y a de sommets dans le graphique de départ G. Donc, ça, c'est l'opérateur d'adjacence de V copie disjointe de V, c'est le cardinal du nombre de sommets, de V copie disjointe de ceci-là. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ces représentations ? Parce qu'on voit tout de suite des relations dans le spectre qu'il y a des produits pensariens. Par exemple, si on revient là, si on regarde la restriction de AN, à C puissance V, le vecteur constant, donc c'est tout simplement les éléments de C puissance V qui sont constants sur la seconde coordonnée. D'accord ? Donc, la restriction de ça, vous pouvez l'identifier avec A. Parce que les matrices de permutation, elles ont toutes le vecteur constant comme vecteur propre. Donc, quand vous multipliez par 1, ce que vous obtenez juste, vous pouvez faire disparaître à ça et vous vous tombez sur A de G. D'accord ? Donc, vous pouvez identifier la restriction à ce sous-espace vectoriel de votre opérateur AN comme la matrice A de G du départ. Et donc, en particulier, le spectre de AN, il contient le spectre de AG avec les multiplicités. Alors, la borne d'Alon Bopana, elle vous donne quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire qu'en fait, elle vous donne en un certain sens une information de ce type-là, mais pour A infini. Alors, c'est le lemme suivant. Alors, soit G, donc c'est Alan Bopana. Il n'y a pas l'article de Alan Bopana, mais c'est cité comme ça par Alan dans un article qui l'a fait en 1934. Bon, il y a plusieurs. Par exemple, il y a Greenberg et Lubotsky aussi. Qui ont généralisé le... Ça, c'était en 95. Bon, il y a une très nombre de personnes qui ont généralisé l'observation de Alan Bopana du départ. Donc, c'est soit G, c'est en mesure d'un graphe, donc infini. Donc, je veux dire que le nombre de sommets de G est infini. Et de degrés maximum. Alors, on va rajouter une autre hypothèse sur le graphe qu'on verra. Et quelque chose d'autre qu'on verra plus tard dans la preuve. Donc, on se donne un graphe infini, gentil. Et ensuite, on relève à soit G, on prend un graphe G qui est recouvert, qui est revêtu. Ça va. Donc, un graphe G, lui, il est fini. Et donc, l'énoncé est que quel que soit K entier, donc l'autre K c'est un entier. Et Epsilon. Et du coup, il existe un entier, un entier M. Donc, il dépend évidemment de K, de Epsilon, et du mon souverain F. F sans G. Et que si le nombre de sommets de, qu'on va appeler M, le nombre de sommets de G qui vaut M est plus grande que ce nombre M0. Alors, la quième valeur propre. Alors, on va faire la valeur propre de la matrice adjacente. Donc, on va aller noter lambda 1 de A jusqu'à lambda M de A. La quatrième valeur propre de A de la matrice adjacente de G, elle est au moins égale... Elle est au moins égale à... Elle va être au moins égale au rayon spectral de l'opérateur de l'adjacence G. Enfin, un Epsilon. Je crois que c'est ça. D'accord. Ou le rayon spectral, donc, c'est le rayon de A de G. C'est donc le plus grand des modules de lambda. On va mettre le lambda dans le spectre de A de G. D'accord. Donc, A de G, même si c'est un graphe infini, vous pouvez le rayon borné. C'est un opérateur auto-adjoint borné. Il n'a pas de problème à définir ce spectre. D'accord. Donc, ce résultat, il vous dit que, quand vous êtes revêtu, si vous prenez un cas, parce que la première valeur propre, généralement, est égale, donc peut-être la seconde. Si vous prenez la seconde valeur propre, par exemple, elle est toujours au moins égale au rayon spectral de l'opérateur limite. Enfin, de l'opérateur sur lequel vous êtes revêtu. En particulier, vous pouvez toujours appliquer ça pour un graphe et son revêtement universel. Alors, modulo, cette hypothèse-là qu'on va voir dans la preuve. Ok. Ouais. Tu vois A de G comme un opérateur qui s'agit sur L2 de ses sommets-là. Ok. Et donc, c'est A de G d'un vecteur X de X, c'est juste la somme. C'est l'opérateur d'adjacence du graphe et vu que le graphe est borné, il n'y a pas trop. C'est l'opérateur auto-adjoint, borné. Voilà, une énorme petite queue d'autre. Alors, on va essayer de démonter ce truc. Je vais voir ce que c'est que cette hypothèse imponistère. Alors, je vais m'inspirer d'un argument que j'ai appris dans ce moment-là. Et après, j'ai l'impression que Friedman veut utiliser la réalité. de la première fois, il y a un peu plus de plus. Ouais. C'est plus. C'est plus. Je ne sais pas. On peut faire un vrai bête. Bon, donc les degrés, qu'est-ce qu'on est bien ? Ouais, les degrés, le plus grand degré de G. Les degrés dans… Alors, puisque l'équipe, pourquoi tu as ajouté la condition ? Parce que, ici, là ? Parce que là, c'est vrai pour n'importe quel graphe uniforme. Parce qu'on s'intéresse à des graphes de très, très grande taille. Ça, c'est uniforme. Uniformement. Ok. Quel que soit G, mais G peut avoir 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. Donc, c'était uniformement. Voilà. Par contre, le N0, là, lui, il dépend de G, de K et de C. Ah oui, c'est ça. Vous allez voir aussi le cas. Parce qu'on disait… Ouais. Vous allez voir dans la… Non, non, non. C'est vous fixez… Vous fixez un K, par exemple, K et L2. Vous fixez par exemple la deuxième plus grande valeur propre est au moins égale aux rayons spectrales. Des petits termes, vous savez. Et au moins égale aux rayons spectrales de votre oreille. Alors, on va faire la preuve. Vous allez voir si c'est plus… Alors, on va faire K. Donc, le cas est fixé. Ok. Donc, comme tu l'as dit, du coup, tous les degrés de G, de petits G, sont de grés bornés par delta. Donc, en particulier, si S est un sous-ensemble des sommets de G, vous regardez la boule de rayon S autour de chaque point de H, vous regardez la boule de rayon H. ça, c'est plus petit que le cardinal de S fois delta plus H. D'accord ? Donc, on va prendre H qui vaut un quart, par exemple, du logarithme… Donc, le nombre de sommets de G, on va l'appeler N. Un quart du logarithme de N divisé par l'autre delta. Donc, si vous faites ça, vous allez certainement pouvoir trouver K point, X1, X2, X4, K sommets, telles que les boules… et que les boules de rayon H sont 2 à 2 disjointes. Pourquoi ? Imaginez que vous avez construit K moins une, la KM. Vous regardez la boule si le cardinal de S est plus petit que K. Si vous regardez la boule autour de vos K moins un premier point de rayon 2H, ça, ça va être plus petit que K fois delta puissance 2H. Et si vous avez choisi ce H comme ceci, ça vous fait un K fois N racine de N. Et donc, ça, c'est beaucoup plus petit. Du coup, il y a forcément un point qui est à distance au moins 2H de ceux que vous avez déjà fait. Donc, vous allez prendre n'importe quel de ces points et il va vérifier ça. Ok ? Donc, j'ai mes points, j'ai une sorte d'ensemble stables, tel que les boules de rayon H, X1, sont toutes disjointes. Maintenant, je vais regarder la restriction, j'ai appelé A tilde, qui est la restriction de A à l'union de ces boules. Donc, je vais poser A de X, Y, je vois ça comme une matrice. Ça vaut 0 si, appelons, si X, Y n'appartiennent pas. On va plutôt dire ça vaut A de X, Y. Si X, Y appartiennent à l'union des boules de rayon X, Y, H, et ça vaut 0 si non. Donc, on a un peu ferme. Ce que je fais, c'est que je vais louper la matrice adjacente du graphe où je mets à 0 tout ce qui est en dehors de cette union de boules. Alors, que me dit l'inégalité d'entrelacement de courant T-shirt ? Elle me dit que la quaième plus grande valeur propre de A, ça, je peux voir ça comme un mineur, en fait, de A. Donc, la quaième plus grande valeur propre de A, elle est au moins égale à la quaième plus grande valeur propre de la T. Et la quaième plus grande valeur, donc ça, c'est courant T-shirt. Et si je le réapplique un coup, c'est au moins égal au minimum sur les i du lambda 1 de A restreint à chacune des boules. D'accord ? Parce que le lambda k de A tilde, lui, c'est donc, c'est proposant 10 joints. Donc, la quaième plus grande valeur propre, elle est au moins égale au minimum sur les i et de 1 à 4. Et la plus grande valeur propre de A restreint à la poule de R. D'accord. Alors, on est bien. Alors, maintenant, on va voir apparaître le revêtement qui va arriver. Là, pour l'instant, on a juste identifié une borne intérieure sur la plus quatrième plus grande valeur propre. Alors, comment est-ce qu'on va faire marcher le revêtement ? Donc, maintenant, si je regarde lambda 1 de la restriction de A à une boule de rayon X et de rayon H. Ça, c'est au moins égal, toujours par ces formules variationnelles, c'est au moins égal au produit, je regarde un petit rack en X, de A puissance 2H. Donc, A puissance X, puissance 1 sur 2H. Ce que je dis, c'est que ça, c'est au moins égal, je peux tester contre n'importe quel vecteur unité. Donc, ça, c'est supérieur ou égal à phi scalaire A. Je prends n'importe quel vecteur, n'importe quelle puissance. Je prends, par exemple, 2H. Je prends n'importe quel vecteur phi qui est unitaire. Ça, c'est supérieur ou égal à ça. Et je choisis comme vecteur phi qui est le dirac en X. Et vu que c'est le centre de la boule, quand je prends des moments d'ordre des puissances plus petites que 2H, là, je peux enlever la restriction. Je ne vois pas la différence entre A et L. OK ? Et alors là, j'aime bien parce que ça, je peux le développer maintenant. Je vais développer ce que c'est A puissance 2H en termes de ces entrées de la matrice. Donc, ça, c'est supérieur ou égal à quoi ? A au nombre de chemins, peut-être qu'on peut l'appeler, au nombre de chemins de X vers X, de X dans X, donc c'est les chemins, les suites des moments, de X dans X dans le graphe G, donc ils sont fermés, ils portent de X de longueur 2H, U. Alors là, arrive l'hypothèse. Maintenant, on a un revêtement. Donc, je prétends que ce nombre-là, c'est plus petit que ce nombre-là. Maintenant, je regarde les chemins. Donc, je prends, je rappelle que j'ai G qui est couvert par, je ne sais pas comment on dit, qui est revêtu par grand G. Donc, disons que j'ai phi de, je peux certainement, vu que phi est surjectif, j'ai X qui est pourcentre de revêtement surjectif. Je vais prendre U tel que phi de U. Donc, U est un sommet de G, du grand G. Je vais prendre un sommet qui est envoyé vers X. Et maintenant, imaginez que je regarde un chemin de U dans le grand G de longueur 2H. Donc, si j'ai un chemin dans ce là, et que j'applique la transformation par l'application phi, ça va me faire un chemin fermé dans le G. En fait, il y a plus de chemin fermé dans l'objet revêtu que dans le revêtement. D'accord ? Donc, j'ai bien une égalité dans le bon sens. Et donc ça, si je reviens, donc ça, c'est égal à ça. Donc ça, c'est égal à un direct en U de A puissance. C'est possible de l'opérateur d'adjacence sur le revêtement. Puissance 2H, direct en U. Là, arrive l'hypothèse. C'est que si, par exemple, G est transitif, ça, j'ai envie de... Donc, la formule de Galefond me dit que si je fixe... La formule maintenant de Galefond me dit que ça, lorsque H tend vers l'infini, ça va converger vers le rayon spectral de l'opérateur d'adjacence de G. C'est la formule de Galefond. Alors, j'ai quand même besoin d'avoir une petite hypothèse parce que... Donc, c'est là où je vais vous expliquer qu'il fallait une position en terre. C'est que U, il bouge avec X. Et donc, je veux que cette convergence, elle soit uniforme en U. Donc, par exemple, si le graphe est transitif, si le revêtement est transitif, c'est bon. Si le revêtement est de type fini, c'est-à-dire le groupe d'isomorphisme, d'automorphisme du graphe à des classes d'équivalence, par rapport... Donc, c'est bon aussi. Donc, ce que j'ai besoin, c'est que pour l'hypothèse qu'il faut rajouter, donc mon théorème, c'est correct, c'est que j'ai une convergence qui soit uniforme en U, sur les sommets du graphe dans la formule de Galefond. Donc, ça, c'est la preuve du théorème de... Oui, c'est très général, c'est pas grand-chose. Et voilà, c'est joli. Il y a quelque chose que j'ai écouté. Oui. Alors, on va faire l'exemple du graphe, c'est un exemple. Alors, on va prendre un graphe dérégulier, qui est le cas, en fait. C'est comme ça qu'il y a la période collémentaire de Bopana. Donc, si on fait l'exemple, si je prends le G, un graphe dérégulier. Donc là, on regarde T de G. Donc, T de G, c'est l'arbre infini. Donc, son revêtement universel, c'est l'arbre infini. C'est l'arbre infini. Donc, son rayon spectral a été calculé par Kestel, par exemple, dans sa thèse. Et ce que dit la borne de Bopana, donc là, on peut faire beaucoup plus de calculs parce qu'on sait exactement comment quantifier ça avec ça. Et la borne de Bopana historique, la meilleure borne générale qu'on obtient, c'est que ça, c'est la deuxième plus grande valeur propre. Donc, la première plus grande valeur propre, le graphe dérégulier, c'est D. Et donc, j'applique le résultat à K égale 2. Et ça va me dire, on peut même faire un principe, c'est que c'est au moins égal à 1-Pi sur diamètre du graphe au carré pour un grand tour, disons. Bon, c'est supérieur à 1-C où C, c'est une forte inverse. Donc là, on a tout le fait pour un calcul. Et on obtient, ça, c'est le cas du AMOA. On peut optimiser la preuve de Bopana. Et on retrouve, par exemple, que la deuxième plus grande valeur propre est au moins égale à 2 racines de D-1, fois un 1 sur le diamètre. Et le diamètre, il est au moins égal à log N. Donc, ça donne bien une convergence de type, on peut même quantifier avec un 1 sur log N carré, la borne 1 sur le lambda 2. Le lambda 2 ne peut pas être arbitrairement petit. Donc, le trou spectral, c'est lambda 1 moins lambda 2. Le trou spectral est borné supérieurement. On ne peut pas avoir des trou spectro avec un montant. Alors, si D tende à l'infini, on peut faire... Ah, il ne va jamais tendre vers 0. Parce que D est super... Ah, ben là, ça ne dit rien. Cet énoncé, il est intéressant pour des graphes dont la taille devient plus en plus grande. Ah oui, un exemple de revêtement. Un exemple de revêtement, parce que je vous ai dit que les revêtements, c'est bien. Alors, il y a un cas typique de revêtement qu'on va pouvoir attendre pour parler des résultats. Donc, on est toujours revêtus par son revêtement universel. Si vous voulez chercher des revêtements plus chactiles, Alors, on veut un cas, vous prenez G, soit l'étant le graphe de Kele d'un groupe généré avec un infini de générateurs. Gamma, c'est un groupe. Et S, c'est un ensemble symétrique de générateurs. Donc, vous construisez son graphe de Kele. Donc, je vous rappelle, vous prenez un élément. C'est un graphe dont les sommets, c'est l'élément du groupe. Et vous allez mettre, donc il y a un grand liquide à gauche, à droite, à droite. Et vous allez mettre une arrête entre deux éléments. Si vous allez mettre une arrête x, y appartient à une arrête de G. Si les critères, c'est x, y, moins 1. Et peut-être x, moins 1. Ça dépend des réponses. Donc, ça, c'est le graphe de Kele du groupe. Donc, c'est un graphe connexe parce que ça génère le groupe. Et imaginez que votre groupe Gamma, il agit sur un ensemble fini. Donc, pareil, ça veut dire qu'il existe un morphisme de groupe de Gamma. On va noter Phi, par exemple. Il existe Phi qui est un morphisme de groupe de Gamma dans le groupe symétrique à n élément. D'accord ? Donc, ça, c'est un morphisme de groupe de Gamma. Donc, dans ce cas-là, l'opérateur d'adjacence de G, on peut simplement l'écrire comme la somme sur les G dans S, les multiplications à gauche par lambda de G, par les éléments de S. Alors, peut-être que je me suis trompé. Donc, on peut décrire l'opérateur d'adjacence du graphe de Kele comme ceci. Les lambda de G, c'est comme tout à l'heure, c'est l'opérateur de multiplication par les éléments de G. Donc, ça, c'est l'opérateur qui est dans L2 de Gamma. Et si vous avez un morphisme de groupe, vous pouvez définir A Phi. Donc, ça veut dire que vous définissez A Phi, donc qui va être cette fois-ci, vous pouvez voir ça comme une matrice dans MN de C. qui est faite, vous définissez comme la somme des G appartenant à S D Phi de G. Donc, les Phi de G, c'est des permutations. Donc, ça, c'est une somme de permutations et ça vous définit un graphe qui va être régulier. Et ce graphe-là, donc ça, c'est la matrice. Donc, ce graphe, il est revêtu son graphe et revêtu par G. Alors, un cas typique qui va nous regarder rapidement à la fin, ça va être lorsque l'on prend comme Gamma le groupe libre. Si Gamma, c'est le groupe libre à des éléments, il est assez facile de construire à ce moment-là, il agit sur n'importe quel ensemble fini. D'accord ? Donc, pour toute thème, vous allez trouver, il va existait construire un morphisme du groupe libre dans SM. Il suffit de se donner des permutations. On se donne, on définit Phi de G, I. Donc, les G, I, c'est le groupe dont on dit que c'est les générateurs du groupe libre. D'accord ? On pose Phi de G, I égale Sigma, I ou Sigma, I, c'est n'importe quelle permutation dans SM. Et par la règle des morphistes du groupe, il y a une seule façon d'étendre Phi sur tout Gamma. Et ça va être consistant et ça vous définit de façon unique. la donnée de ces Phi de G, de ces Phi de G, pour n'importe quelle permutation, ça vous définit un morphisme du groupe. Ok. Vous pouvez toujours construire des revêtements. De cette manière, vous pouvez toujours construire des revêtements, des graphes d'un sommet qui sont revêtus par un graphe de Keillé sur le groupe libre avec des ensembles de générateurs. Ah oui, j'ai oublié une définition importante. Donc, Alan Bopana, ça a motivé la définition suivante. C'est qu'on dit qu'un graphe est de Ramanujan. Donc, on a vu que, par exemple, par cette borne-là, des définitions, un graphe d'irrégulier, et Ramanujan, si le lambda 2, c'est cette borne, elle est atteinte. Alors, il y a plusieurs définitions. Je simplifie un peu, mais on va dire que c'est ça la définition. Pas exactement. Si la deuxième plus grande valeur propre est de petit que de Ramanujan. En fait, la vraie définition, il faut être plutôt remplacée. C'est si la plus grande des valeurs propres dont le module est strictement plus petit que D, si toutes les valeurs propres sont triviales, parce qu'on a vu que les valeurs propres de Ramanujan, et un graphe est presque de Ramanujan. Donc, c'est très difficile de trouver des suites infinies, pas défixées, de trouver des suites infinies de graphe qui sont en Ramanujan, et ça a été fait notamment récemment par Marcus Stumal et Sébastava. Et on peut se dire qu'il est quasi Ramanujan. Donc là, ça serait une suite de graphe, dont le nombre de sommets est envers la définition, si la borne est vraie, mais avec un pisteau de vrai. Ils sont asymptotiquement de Ramanujan lorsque D, lorsque le nombre de sommets est envers la définition. Donc les graphes de Ramanujan, c'est les expanseurs optimaux, dans le sens qu'ils maximisent le coût. Ils atteignent leur borne intérieure. Il y a une deuxième façon d'obtenir des bornes intérieures, c'est d'utiliser les notions de convergence de Benjamin Schramm. N'en parlons pas. Alors maintenant, on va voir... Je vais vous donner des résultats positifs, des bornes supérieures sur les résultats de convergence. Alors qu'est-ce qu'on sait dire sur... Donc je vais vous faire une sorte de survie de résultats qu'on sait faire. Le résultat le plus... qui a un peu fondé le domaine, c'est ce terme de Friedman. Donc c'est des valeurs progressives de graphes aléatoires. C'est le terme de Friedman, qui a été publié en 2008. Donc c'est à raison d'une conjecture d'Alone des années 3, qui dit que la plupart des graphes sont presque de Raman que Jeanne. Donc ça c'est dans ce moment. Donc on prend Gn, qui est tiré uniformément. Donc c'est un graphe aléatoire qui est tiré uniformément parmi les graphes. Sur l'ensemble des graphes. Donc c'est les graphes déréguliers. qui ne sont pas n sont mêmes. Non, pour qu'ils existent, il faut que nD soit clair. Et que n soit super lié à l'humour. De plus. Voilà. Donc on prend un graphe uniformément tiré dans cet ensemble. Vous regardez sa matrice d'adjacent. C'était le torne de Friedman. Donc lambda 1, dans ce cas-là, c'est D. D'accord ? Donc c'est sur H constant. Et la deuxième, ce que vous dit le torne de Friedman, c'est que le lambda 2, vous prenez le maximum avec la valeur de 2 moins lambda n, la plus petite. Ça converge en probabilité vers 2 racines de 10-2. Parce qu'il y a 10 par la racine. Et c'est pour l'agence, on peut aller. Il faut prendre D sur le régulier à 3 pour que ce soit intéressant. Donc ça vous dit que la plupart des graphes sont presque dans le même jeu. Alors, un autre théorème, c'est un résultat qu'on a obtenu actuellement avec le besoin de la colonie. C'est l'analogue de ce résultat lorsque l'on regarde des n revêtements aléatoires. Donc, on prend G, un graphique C. Un graphique C. Et on prend Gn, un n revêtement aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si vous regardez sa matrice d'agascence, après, on pouvait l'écrire comme la somme des E de UK, VK, puissance SK, plus E de UK, VK, étoile puissance SK étoile, sur toutes les arrêtes du graphique de départ G. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les matrices de permutation, on les prend indépendantes et uniformement distribuées. Et à ce moment-là, on obtient un n revêtement qui est uniformement distribué parmi tous les n revêtements précis. Et bien, lui, il atteint aussi la borne de Tarangopana, au sens où le rayon spectral de cette matrice A de G de N, si vous le restreignez dans l'orthogonale, donc je vous rappelle, il y a un espace invariant qui est les lecteurs qui sont constants sur chaque fibre. Donc, on va aller l'orthogonale là-dedans. Et ça, ça converge en promenade lorsque n tend vers infini. Donc, le graphique de départ sur lequel n revêtement est fixé, ça converge vers le rayon spectral du revêtement universel du graphique de départ. Alors, en fait, on a un théorème qui s'élance différemment, mais qui, en fait, le rendement sur les deux, c'est la même phrase. On peut aussi interpréter notre résultat en termes de ces morcismes, de ces actions de groupe. Donc, c'est toujours pour dire que les graphes aléatoires sont des graphes aléatoires, ont des bords de spectre, ont des transpectres optimaux. Donc, on prend un graphe du groupe libre avec un élément et un ensemble de générateurs fixés. C'est des générateurs, c'est des générateurs du groupe libre. Donc, je vous rappelle qu'on peut définir Gn. On définit Phi, un homomorphisme. Donc là, on va prendre donc le f A dans Sn. Je prends A parce que ça va être parfaitement naturel. Mais là, on prend un homomorphisme de groupe qui est uniformément distribué. Parmi tous les homomorphismes possibles. Donc, comme je l'ai expliqué, ça revient juste à prendre les images des générateurs traditionnels, à prendre impermutation indépendante et uniforme. Donc, on a l'analogue de ce résultat. Donc, je rappelle, on a l'opérateur A Phi. On regarde le rayon spectral de A Phi dans l'orthogonal. Donc, ça dépend de N. Dans l'orthogonal de son espace trièle, qui est l'espace électeur constant. Et ça, ça converge, on pourra. Parce que N, quand on est à l'infini, va vers le rayon spectral de A de G. Donc, lui, si vous ne prenez pas les générateurs libres, ce n'est plus un arbre. Ce n'est plus un arbre. Vous avez quand même une convergence du type qui atteint la borne d'Avandopana. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Je vais vous donner maintenant des résultats sur le... Ce qui se passe pour Erdos-Schrini. Parce que, bon, là, j'ai fait des détails algébriques avec des objets très contraints. Si on regarde des graphes aléatoires traditionnelles comme Erdos-Schrini, on a aussi des résultats qui sont disponibles. Et ils sont toujours dans exactement la même nature. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pouvez les réinterpréter pour dire que le rayon spectral dans l'orthogonal d'un vecteur, deux vecteurs, deux vecteurs, deux vecteurs vidéo, va être équivalent au rayon spectral du robot anniversaire. Alors, comment est-ce qu'on les énonce ? Oui. Le second, là, c'est-à-dire la fonction première. Là, là ? Oui, mais en fait, avec probabilité de nombreuses 1, c'est connex. Donc, du coup, ça ne changerait rien. Mais oui, c'est une bonne question. Alors, l'autre, c'est donc pour Erdos-Schrini. Donc, ça a commencé avec Sudakov, euh, non, avec Rive Levitch, et Sudakov en 2006. On a écandu un peu leurs résultats avec, euh, Denai-Change. Et, euh, Antibus. Alors, qu'est-ce que... Donc, on a écandu... Donc là, je... Leur résultat est beaucoup plus général. Donc, on va faire D est fixé. D'accord ? Donc, je... C'est un sous-cas de leur cas. Donc, je regarde toujours... Donc, là, cette fois-ci, je regarde Erdos-Schrini. Donc, la distribution qu'on va faire aléatoire, c'est Erdos-Schrini avec N sommet, et je mets chaque arrête indépendamment, avec probabilité T sur N. D est fixé. Donc, c'est un régime où le degré moyen est d'ordre D, et D, c'est 3, 2, 4. C'est un nombre. Bon. En fait, les résultats sont plus général que ça, mais... C'est pas ce qu'on a fait là. Alors, tout à l'heure... C'est la vraie vie, vous devez m'excuser, de rappeler à qui... Parce que ce qui est le plus intéressant dans ce régime, c'est D, l'ordre de Logan. On expliquera ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas B fixé ? Donc, on regarde les valeurs prendre de la naissance. Et ce qu'on dit, c'est que la k-m plus grande valeur propre, on prend le cas qui est entre 1 et N puissance A moins Epsilon. Epsilon, c'est pas le plus grand. C'est 1,9. Que la k-m plus grande valeur propre, elle est équivalente à moins la N moins k-m. D'accord ? Elle est équivalente surtout au k-m maximum, à la racine carrée du k-m degré plus grande. C'est-à-dire que si vous prenez la k-m valeur propre, elle est équivalente au k-m maximum, à la racine carrée du k-m degré. La raison est la suivante, c'est que... C'est pas ça qu'on démontre, mais ça doit être vrai. Si vous prenez un graphe qui est juste une étoile, avec un degré k, avec un degré delta, alors la plus grande valeur propre, lambda 1 est égale à moins lambda min, c'est une partie, et ça vaut racine carrée du k-m. En tout cas, c'est équivalent à... Ce qu'on est en train de dire, c'est que le vecteur propre est localisé. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les vecteurs propres... C'est pas ça qu'on énonce. C'est pas ça qu'on démontre. On démontre que les vecteurs propres sont localisés sur les plus grands... sur les plus grandes n. Donc ça, c'est nécessairement... Et ça, ça diverge, parce que n par l'infini, c'est équivalent à log... racine carrée de log n sur k, je crois, de log n sur d. Donc les plus grandes vecteurs, le rayon spectral, les plus grandes valeurs propres divergent. Alors, c'est une remarque, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, c'est que le lambda, le lambda max de... ça, c'est ici un équivalent... Ça, c'est aussi... Le maximum... Une remarque, c'est que le maximum des conséquences de ce résultat, c'est que le maximum des légrèges, c'est aussi équivalent au rayon spectral... C'est aussi équivalent au rayon spectral du revêtement universel de log n. Donc c'est toujours des résultats du même ordre de nature, de la même nature. C'est qu'il suffit de comprendre le revêtement pour comprendre l'asymptotique des plus grandes vecteurs. Alors, j'ai parlé du... Il y a un résultat. Alors, pour avoir des résultats type true-spect un peu net, il y a un résultat sur l'opérateur non-backpacking, mais... Bon, je vais vous l'expliquer. Je vais commencer. Donc, si vous voulez, pour l'air de shredis, pour le non-backpacking, il y a un évancé qui est plus proche de ce qu'on a vu avant. Donc, c'est ce qu'il y a là, avec le large et ma souillée. Bon, c'est le GLM qui est mon air de shredis. On va mettre LN, D sur L. Bon, je pense que D, c'est là. Et donc, cette fois-ci, on a un opérateur non-backpacking que j'avais fini tout à l'heure. Donc, lui, c'est plus un opérateur ancien. Donc, c'est plus grand valeur propre, avec un réel, plus positif, avec un plus grand pro-ménus, mais ensuite, on nomme la 2 de B la plus grande. Alors, il y a N fois... Il y a un certain nombre de B. Alors, ce qu'on démontre, c'est que λ1 de B, il converge en probabilité, puisqu'après, il converge vers B. Et λ2 de B, le module de λ2 de B, souvent, il est plus petit, sans probable que racine de B, puisque c'est un petit problème. C'est un résultat de 7 ans aussi, si vous prenez des modèles stockatifs par bloc, qui sont les... Au lieu de prendre des arrêtes indépendants, vous mettez vos sommets dans des classes, et la probabilité d'avoir une arrête dépend de la classe. Et vous avez une extension de ce résultat, dans ce cas-là, et une compréhension des vecteurs propres. On a une description des vecteurs propres de Perron. Et on a aussi, dans le cas où il y a des classes, on a aussi une description des vecteurs propres. Des vecteurs propres qui sont deux modules plus grands que racines de D dans le modèle de la télévision. Donc, D, c'est le deuxième moyen. Alors, si votre résultat a été généralisé, donc, au-delà du modèle stockatif dans le bloc, il y a un résultat plus récent de cet effet de temps, avec des toits, des masses souliers, et aussi un résultat de cost, avec des rajraots. On peut généraliser ce type de résultat avec des poids. Je ne vais pas vous expliquer. Alors, je vais vous parler de problèmes verts, pour conclure. Alors, il y a peut-être un commentaire. Oui, un commentaire. Alors, en fait, le théorème de Friedman, que je vous ai lancé tout à l'heure, la preuve originale de Friedman, en fait, elle démontrait l'analogue de ce résultat pour le théorème, pour le... C'est-à-dire, elle étudiait le spectre de la matrice sans épine B. Elle étudiait le spectre de cette matrice des graves déréguliers. Il existe des formules, qui s'appellent les formules d'Iharabas, qui vous relient le spectre de la matrice de type sans épine au spectre de la matrice de type adjacence. À ces formules, il y en a plein. Et la plus simple, c'est une liste de plusieurs personnes qui peuvent contribuer. Le premier est Fatemeyer. Il vous dit que si vous prenez un graphe, le déterminant de B moins lambda pour l'identité, donc là, c'est l'identité dans l'espace dans lequel... C'est égal à lambda carré moins 1, soit le genre du graphe, donc le genre du graphe, c'est le nombre de sommets moins le nombre d'arrêts, donc c'est la technique de l'air, soit le déterminant de la matrice diagonale qu'on a déjà vue, moins identifié, donc là, c'est identifié dans B, moins lambda A plus lambda carré identifié. Donc, cette formule vous permet de... déterminantale, vous permet à partir des polynomes caractiques de B, de déduire des informations sur le polynome caractique de A, et vice versa. Il y a des généralisations de ces types de formules. Et du coup, il est plus simple d'étudier le polynome non-backracking sans épines, parce que ces itérés, quand vous êtes sur un arbre, sont très simples parce que vous suivez des géodésiques. Donc, en fait, toutes... Donc, il y a plusieurs preuves du théorème de Friedman qui utilisent l'opérateur sans épines. Alors, il y a eu une preuve récente du théorème de Friedman, donc c'est de 2021, de 2021, de Wong et Yao 2021, qui démontrent le théorème de Friedman en utilisant des méthodes type résolvantes qui sont beaucoup plus analytiques. J'avais une preuve, mais qui était aussi basée sur le spectre sans épines, donc qui était aussi nature combinatoire. Mais maintenant, il y a des théorèmes, il y a une approche combinatoire pour ce théorème. Oui ? C'est un domaine de moins 1 ? J'ai moins 1. Celui-là, là ? Ah, j'ai nombre de... Ah, c'est pas bon. C'est nombre d'arrêts. Non. C'est nombre d'arrêts. Moins nombre de sommets. Donc, c'est moins... Si le graph est connex. Donc, en fait, ça va être une résolvante particulièrement ou une terrain de neuf ans. Lorsque tu en vas, c'est le suivant, c'est le suivant. Ouais. Bon. Et j'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous parler. Je suis en détail. Alors, j'ai parlé du poids de l'inverse et de l'objectif. Alors, je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Un problème ouvert dont le meilleur résultat à ce journal est du high ou en mégao, c'est dans le théorème de Stigman, d'étudier la fluctuation du lambda 2. La fluctuation de lambda 2, de A, de G. Donc, dans le théorème de Trigman. C'est-à-dire, parce que le graph est irrégulier. Est-ce qu'il est supposé que j'ai conjecturé que le lambda 2 fluctue peut-être un... fluctue comme... une matrice de type G.O.E. Donc, à une renommée de Stigman, ça serait exactement... On aurait la même distribution qu'une matrice lambda 2 flucturée sur la loi de Stigman. Alors, le meilleur résultat qui est donc dû à 1 mégao, c'est-à-dire que la variance de lambda 2, elle est bornée par N puissance moins epsilon, pour un epsilon, qui dépend de DQ. Donc, ça c'est... Bon, ça c'est très dur. Plus abordable, il y a beaucoup de trous dans les modèles qui s'appellent modèles de configuration qui sont les... Donc, je vous rappelle, vous avez une suite de degrés D1 des EDM. C'est-à-dire que la somme est perte. Donc, les modèles de configuration, c'est une façon de... de... de générer un graphe uniforme avec cette suite de degrés. Donc, la façon dont vous faites, c'est que vous vous associez... on va semer 1, c'est d1, c'est d1, égale 3, c'est d1, c'est d1, c'est d1, c'est d1, c'est d1, c'est d4. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un appareil non uniforme de ces arêtes, et vous obtenez un multigraphe, ce graphe, il est ici, ça s'appelle le projet de configuration. Alors, si vous prenez, par exemple, la matrice de perte de transition de la chaîne de Markov, donc lambda 1 de P de JL, c'est fin, mais on ne sait pas dire que lambda 2 de P de J2L, et ça converge, parce que L converge à la maintenue. Donc, disons que J2E, ils sont... ils sont... dormés. Et ça, c'est équivalent parce que L au rayon spectral de... de l'opérateur T sur le revêtement inertiel de ce parcours. C'est presque une conjecture. Résultat proche, dans le cadre dirigé, c'est-à-dire si vous regardez un modèle de configuration dirigé où les arêtes, c'est plus une permutation, c'est plus une permutation. C'est un appareillement que vous gênez à l'appareillement, c'est une permutation. Dans ce cas-là, dans le combinateur, c'est beaucoup plus facile à étudier. Il y a un pérone de Simon-Post, il y a un numéro 1, qui répond en fait à cette question dans le cas des graphes, dans le cas des commandes de configuration dirigé. Et dans le cas non dirigé, c'est-à-dire ? Ce sera intéressant. Euh... J'ai encore une minute ? Ah non. Alors, il y a un autre problème ouvert. Bon, il y a un autre problème ouvert, c'est... je vous ai... j'ai lancé ce problème avec Benoît, là, sur les graphes de Kelly, de... les... les... les images, les actions de groupes de graphes de Kelly. Alors, en fait, c'est juste... On a fait le cas du groupe libre. Donc, on prend le G qui voit le graph de Kelly du groupe libre. Donc, on se prend un morphisme du groupe libre vers... de le graph vers... d'un... d'un... vers... d'un ensemble à un élément. Alors, nous, on a fait le cas du groupe libre. Euh... D'autres groupes, en particulier, il y a des gens, comme par exemple, il y a des gens qui sont en train d'essayer d'étudier le cas du groupe de surface. Donc, exactement ce point de vue de tirer un morphisme une fois de l'asard. Donc, les groupes de surface, ils vont... c'est... c'est bien comme ça. Les générateurs, les A1, les B1. Et vous voulez que le produit a des... de... donc ça, ce soit égal à lui. Donc, c'est... les groupes de surface, d'autres groupes hyperboliques, ça sera intéressant d'avoir des résultats généraux de convergence... de convergence... euh... pour ces cas-là. Euh... Voilà. Parfait. Je t'ai cité... c'est... c'est... d'étudier des convergences de résoudre... si on arrivait à faire ça, c'est de résoudre pas mal de cas là-dedans, et pas mater... Et alors, le meilleur... le résultat... par contre, ce qui a été bien compris, c'est le... ça permet de citer... il y a pas mal de gens qui sont dans cette salle... donc c'est le papier de... euh... qui nous ont expliqué comment calculer les traces de polysomes... euh... parce que dans la limite, toutes les grandes matrices, dans ce cas-là. Voilà. Donc ça donne des conjectures naturelles sur une voie de spectre, dans ce terme-là. Et ça, c'est ouvert aussi. Voilà. Ah, ben, merci. Merci Charles. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Oui, d'accord. Ah, il y a le cas des tenseurs aussi, on peut faire des tenseurs. Les tenseurs aléatoires aussi, il y a pas mal de problème. Il faut préciser, la question qu'ils ont fait avec les couleurs, c'est aussi, en fait, ils ont aussi étudié pour l'expressionnement qu'on a fait, mais c'est ça ? Alors, eux, leur motivation, c'est d'étudier les surfaces aléatoires. Donc, ils ont une façon, un peu comme on peut tirer les N revêtements aléatoires, il y a une façon de tirer des N revêtements aléatoires de surfaces de genre G. Donc, on peut mettre une mesure là-dessus, donc c'est un point de vue un peu algébrique. Et leur question, si je comprends bien, ça se ramène à étudier des... Il faut qu'ils étudient des opérateurs type... Donc, ils ont un morphisme, ils ont exactement ce cadre-là, ils ont un morphisme du groupe de surface dans SN, et ils ont un opérateur type, qui s'appelle l'opérateur de EQ, pour des raisons. Donc, ils sont des sommes, des filles de G, donc ils ont un opérateur comme ça. La difficulté, c'est que les SEMs sont plus uniformes. Non, ils sont plus uniformes parce qu'il y a la royale relation. Mais ils arrivent quand même à décrire, à avoir des estimées assez fins sur ça. Donc, je crois qu'ils ont fait la convergence au sens... La convergence de tous les deux des traces de polygène en FIG, comme ça, ils ont bien compris. Et ils ont des bornes qui pourraient aller pour... Ils arrivent à montrer l'expansion, c'est-à-dire que cet opérateur, si vous prenez un ensemble qui génère des groupes de surface, cet opérateur-là va être un expanséaire. Ça, ils arrivent à démontrer. Mais ils n'arrivent pas à montrer que le rayon spectral de leur objet aléatoire, dans l'orthogonale, c'est conjecturé, mais ils n'arrivent pas à montrer que le rayon spectral converge vers le rayon du revêtement universitaire de A de G, qui est un peu plus important pour les opérateurs avec les montages. Comme ça, ils n'arrivent pas bien. Et s'ils arrivent à démontrer ça, alors ils résoudraient les conjectures qu'ils intéressent sur les surfaces aléatrices. Il y a une stratégie concurrente, notamment développée par Alain Taraman et son ancien étudiant de Ramanque, pour générer des surfaces aléatoires en utilisant les travaux d'Alain Barragani. Elles étudient aussi les valeurs propres de la place de surface aléatoire, mais elles n'ont pas besoin de... Est-ce qu'elles sont les mêmes en fait la mesure ? Non, je n'ai pas la même mesure. Les deux ont des intérêts. Ce que tu dis Alain Taraman et Monk, c'est la forme-volume de la personne suivante, sur laquelle il y a une couple d'embrassés au premier réveil, il y a pas mal de formules qui sont signées. Elles essaient de calculer la forme de l'impression de surface aléatoire. En gros jambes. Oui. J'ai une question qui a trait aux calculs. En fait, si tu as des familles d'unité de l'électeur, ce sera un modèle d'unité de l'électeur qui est très calculable, et qui parlera sur cette question. Alors oui, si tu remplaces le groupe symétrique par le groupe unitaire, tu vas pouvoir faire du Weingarten, tu auras beaucoup plus de formules disponibles. Tu n'auras plus d'interprétation en graphes, et après tout, c'est une déformation professionnelle. Mais on peut aussi s'intéresser à l'analogue de ces questions. Lorsqu'on remplace, on en change, on met un morphisme en UN, et là il y a beaucoup plus de formules. Parce qu'il y a des calculs de Weingarten. Mais ça ne reste pas complètement intégrable, il n'y a pas de formules explicites. Est-ce que tu as des graphes dans le conférence ? Non, je ne sais pas. Enfin, dans le rayon de mes intérêts, non. Oui, c'est important qu'il y ait le lien entre les bornes du spectre pour le revêtement universel et le graph. Mais est-ce qu'à l'intérieur du spectre aussi, il y a des liens ? Est-ce que si on prend le spectre ponctuel du revêtement, est-ce qu'il donne des informations sur le spectre du graph ? Oui, c'est une autre question. En fait, ce qui fait marcher la borne, quand on y réfléchit, parce que j'en ai parlé à RechercheInfo, et puis qui ne comprenait pas ce genre d'Augropana, pourquoi ça marche ? Augropana, tu n'as pas besoin d'une hypothèse pour minorer le rapport. C'est que les entrées de la matrice sont positives. Parce qu'on a utilisé une inégalité, on peut écrire les puissances de la matrice comme un somme de trucs positifs. Et du coup, si on arrive, on en prend un sous-ensemble qu'on interprète comme étant des chemins dans le revêtement. Mais cette positivité des entrées, elle est cruciale pour étudier, elle est hyper intéressante pour étudier le bord du spectre, mais elle s'écroule quand tu vas à l'intérieur. Alors par contre, il y a une partie dont je n'ai pas parlé, parce que je vais te préparer. Il y a une partie de... Avec la convergence de Benjamin Ischram, tu as des informations du genre... Si tu as une suite de graphes qui convergent au centre de Benjamin Ischram vers un objet limite, un graphe à la poire limite, alors tu as des informations directement sur la mesure spectrale, qui va converger. Donc il y a des informations à l'intérieur du spectre qui sont disponibles. C'est juste que historiquement, pour le bord de spectre, le revêtement, c'est... Et d'ailleurs, Alon Bopana, c'est 84, je crois, et Benjamin Ischram, c'était... Avant que les gens comprennent le lien, il y a eu 15 ans. Donc c'est une sophistication de ça, en fait. Et en fait, c'est un peu l'inépatique. Je voulais en parler, même si c'est basique, je voulais en parler, parce que c'est important. Si vous avez des questions pour les gens qui sont connectés en ligne, n'hésitez pas. Si vous nous entendez toujours. Et donc, s'il n'y a plus de questions... Oui, merci. À part la transcription algébrique, en passant par les cartes de TV, est-ce qu'il y a une façon naturelle de mettre des poids sur le long terme ? Je reviens un peu à la question de... Des poids ? Des poids sur le... Là, quand on a un opérateur qui est comme ça, on va mettre des poids devant chaque générateur. Sinon... Ça donne un truc intégrable. Je reviens à la question après. Je ne sais pas. Vous êtes meilleur que mon algébrique. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y a peut-être des bons choix de poids, effectivement. Par exemple... Il y a un truc qui a l'air intéressant, c'est de mettre des... Oui, donc... On peut mettre des gaussiens complexes, par exemple, sur les générateurs, et parfois, il y a des jolis... Enfin, il y a des identités qui apparaissent. Ça peut être exploité, je ne sais pas. C'est un hyper-viens. C'est une autre chose que je pense que la varie-t-il, c'est que je crois que tu regardes les recouvrements de l'universal, qui sont souvent des arbres. Il y a des... Et puis, ces arbres-là, qui ne sont pas grand nombre râques que des arbres résidiers, donc, quand même, elles terminent ces arbres en sérieux, c'est très fluide, et après, il y a un arbrement de choses. 24 heures, ou si c'est ça... Oui, 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 ben... Oui, ben, la varie-t-il sur les arbres périodes infinies, elle est bien contemplée. Oui, il y a un article de Brooks-Lémy-Strauss, parce qu'il y a la thèse de la thèse d'Étienne de Masson, qui est un paramètre, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. OK, ben, si vous n'avez pas de remarques ni d'autres questions, on peut encore remercier Charles pour ce méné-cours. Merci.